R40 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 Vous allez intervenir dans ce bâtiment, vous allez vous constituer en deux équipes, R40, R40 et R12, vous déconnectez le courant. Quant à R134 et R32, vous partez à l'ouest. Vous allez arriver sur les centrales de traitement d'air. Je regarde. Une fois que vous avez tout déconnecté à l'analyse de la combustion, on a une autre chaudière derrière. Tu regardes le fonctionnement, tu prends les mesures et tu remets en fonctionnement. S'il y a quelque chose, tu règles. Tu règles le soufflage, tu règles les granulés, tu regardes. C'est clair pour tout le monde ? Au boulot ! Je me suis renseigné dans les apprentissages. J'ai vu que je pouvais faire beaucoup de métiers manuels et que ça me plairait. Et donc, ma mère avait une connaissance qui faisait ça. Elle me disait maintenant, c'est un âge climatique. Elle m'a demandé d'aller voir une journée avec lui. Ça m'a plu et je suis allé m'inscrire. Et concrètement, qu'est-ce qui te plaît par rapport à une autre formation qui pourrait être technique, qui pourrait bouger ? Et pourquoi peut-être celle-ci en particulier ? Est-ce que c'est du point parce que tu as vu quelqu'un ou pas ? Non, parce que ça demande une certaine réflexion, une certaine vision des machines. Et les gestes techniques sont assez difficiles, par exemple pour souder l'acier. Est-ce que tu conseillerais ça justement à un jeune ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Un jeune qui s'interrogerait, qui viendrait ? Qui pose des questions surtout parce que sinon ça peut paraître compliqué mais quand on pose des questions et qu'on tombe sur quelqu'un qui s'est expliqué, c'est simple en fait à comprendre. Et surtout que ça permet d'être débrouillable à un moment aussi. Et d'essayer de se comprendre soi-même et de se coordonner. Se coordonner ? Merci. spontané.